Bonjour ! Comment ça va ? La forme ? Ouais, je me lève tout juste. Très bien. Bonjour, debout tout le monde ! J'ai du travail pour vous ce soir. Gary et James, vous allez animer une fête pour les 18 ans d'une cliente. Je suis trop au taquet pour ce soir. Une fête d'anniversaire, ça veut dire de la meuf dans tous les coins. S'il y a bien une chose dont j'ai besoin, c'est de me taper une belle meuf. J'ai pas encore couché une seule fois dans Jordi Shore, et il est franchement temps que je m'y mette. Vous ne porterez que des petits tabliers, vous vous occuperez... On ne bosse pas à poil cette fois-ci. ...que des tabliers, donc vous êtes nues en dessous. Les autres, vous serez dans le bus. Les filles, il vous faudra des talons noirs et un gilet noir. J'ai vos uniformes. Et Vicky, pas de refus cette fois. C'est pas assez grand pour être un uniforme, ça. Ça t'ira très bien. Toi, tu vas le porter, pas vrai ? Tiens. Évidemment que Rebecca est d'accord pour porter ça. Elle doit faire 45 kilos toute mouillée. On dirait qu'elle a 8 ans. Moi, personne n'a envie de s'arrêter au feu rouge pour avoir mon cul sous son nez. Mon cul, c'est pas bon pour les affaires. Je veux que vous soyez à l'heure et que vous fassiez du super boulot ce soir. Avec Vicky, on part bavarder sur les quais. J'ai laissé cette histoire entre Ricky et moi aller trop loin. D'habitude, je fais vachement gaffe, mais là, je suis à peu près aussi à l'aise que si j'étais au régime et que je bossais dans une confiserie. Je suis pas quelqu'un de mauvais, tu sais. Tout le monde le sait, et surtout moi. Toi non plus, t'es pas quelqu'un de mauvais. Au contraire, t'es un mec bien. Fais pas le gaffe fier de lui. Je reste un mec, alors bien sûr, j'ai envie de la sauter. Mais je suis pas pressé, et au final, j'aurai ce que je veux. Faut que je pense à Dan. Tu l'aimes vraiment ? Ouais. Ouais, mais je commence à culpabiliser parce que je sens que tu me plais aussi. Dès que Vicky est venue dans mon lit se faire câliner, j'ai su que c'était fini entre elle et son mec. Le gars peut aller se rhabiller. Il faut que je me recentre sur ma relation avec mon copain, que je sorte de la confiserie et que je commence le régime. Allô ? Allô ? Coucou, ça va ? Ça va, et toi ? Très bien, content de t'entendre, tu m'as manqué. Tu veux venir manger avec moi ? Quand ? Ce soir ? Oui. Je peux pas, bébé. T'es pris ? Oui. J'aurais vraiment voulu, mais je peux pas. J'ai besoin de remettre de l'ordre dans ma vie. J'ai besoin de voir mon copain, mais bien évidemment, il est coincé au boulot. Ok, chérie. Ok, ma puce. Bye, je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Quand ça veut pas, ça veut pas, ça veut pas dans cette histoire. Si je dois bosser à Walpee ce soir, il faut que je sois impeccable. C'est-à-dire que j'épile tôt. Ça me fait un gros cul, ce truc. Anna nous oblige à aller travailler dans ce minuscule micro-short. Tu me passes la laque ? Gaz et Ricky arrêtent pas de me mater le cul. J'espère que Jay va aimer. Tourne-toi pour voir. J'ai un cul pas trop mal. On te voit les couilles. Jay, Jayme, c'est super gentil ce soir. Il me drague un peu. Je me dis que c'est peut-être pour ce soir. Je vais peut-être avoir ce que je veux. Je finis toujours par avoir ce que je veux de toute façon.